L'objet de cette leçon est de découvrir les SmartArts en Powerpoint. Les SmartArts ont été créés en 2007 pour remplacer avantageusement les listes à puces. Liste à puces qui existe toujours, que nous allons d'ailleurs redécouvrir. Si on sélectionne par exemple ces quatre petits paragraphes, il suffit de faire un clic dans les listes à puces pour choisir une liste à puces qui peut convenir, voire même une numérotation éventuelle. Nous allons mettre une liste à puces et nous allons sélectionner ces objets et en faisant un clic droit avec notre souris, nous allons demander à convertir en graphique SmartArts notre liste à puces. La visualisation est immédiate, permettant de choisir ce qui convient pour notre présentation. Là, on découvre bien que les SmartArts apportent quand même un net plus par rapport aux listes à puces. Alors, évidemment, une fois qu'on a créé un SmartArts qui nous convient, on peut éventuellement l'améliorer par les différents outils nécessaires. On peut évidemment modifier les couleurs, on peut changer le format, etc., etc. Toutes les modifications possibles apparaissent donc dans ces zones. Alors, un clic sur notre objet SmartArts, donc on peut ajouter un élément supplémentaire, qui immédiatement vient se positionner en plus des éléments qu'il y avait déjà dans notre SmartArts. Alors, en cliquant sur notre objet, on a aussi d'autres possibilités de modification. Entre autres, on peut faire un miroir de la présentation. Vous voyez la présentation qu'on a ici avec éléments plus qui se trouve à droite. Si je viens cliquer sur cette icône, je bascule l'élément plus à gauche de ma présentation. Voilà comment on peut transformer donc des simples listes à puces d'une présentation un peu plus soignée. Alors, évidemment, si on prend une diapositive vide, on peut tout aussi facilement faire insertion et passer directement au SmartArts en choisissant, je ne sais pas, peu importe, un camembert. Et ici, il suffira de rentrer les valeurs. Les valeurs 3 qui sont, voilà, les valeurs qui vont être immédiatement donc positionnées dans mon camembert. Voilà cette rapide présentation des SmartArts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...